Oh yeah, 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 yeah Le son est bon, biatch Le son est bon T'adore ça, salope Moi je te baise, moi Bonjour à tous, je suis le petit chef Je suis avec Skouma Bonjour Youtube Oui, non, tu arrêtes de faire ça tout de suite Pourquoi ? C'est bonjour les gens, pas bonjour Youtube Bonjour les gens, d'accord, très bien Bonjour les gens, ou salutations tête de nasse Et comme tu veux, mais pas genre, hein Et d'où on a dit que j'étais un chef ? Oui, mais je m'en bats les couilles D'accord, bon, alors aujourd'hui ça va être Petite session Shovel Knight Donc on va essayer de boucler le jeu En plusieurs épisodes Parce que sinon on a un épisode Ça va faire un truc de deux heures Et on sera complètement ramolli aussi On sera complètement dégommé aussi, parce que là actuellement Je vous parle, il est 19h en fait, on n'a pas mangé Donc on est en train de jouer Bon Alors on va jouer Shovel Knight en coopération Donc il faut savoir que la coopération, elle est disponible que sur Wii U Avec l'amiibo Donc voilà, il y en a qui disent Ouais, ça coûte cher, machin Non, 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 ça va En vrai, ça va 10 boules, 15 boules de l'amiibo, ça va Mais après, est-ce que ce serait pas genre une sorte d'extension Et ils essaient de faire passer ça pour un truc optionnel, tu vois ? Je sais pas, mais en tout cas Il n'y a pas sur d'autres consoles Enfin, sur d'autres plateformes que sur Wii U, la coop Il faut aboquer tardment l'amiibo Voilà Donc est-ce que l'histoire, on voit l'histoire, on s'en bat les couilles On va la passer Parce que voilà, nous on veut sauter, on veut taper du monstre On veut taper des gens, on veut défoncer tout ce qu'on veut Donc voilà Alors pour cette première session, on va faire le premier niveau Donc le premier niveau d'intro J'adore la musique de ce niveau Je kiffe, franchement je kiffe Et moi je déteste son boss d'ailleurs Qui saute partout là Le boss, ouais, c'est le Black Knight Ouais, il est assez chiant Boum ! Oh oui, donne moi ta thune Donc je ne vais pas présenter le jeu, ça ne sert à rien de toute façon Tout le monde connaît Shovel Knight maintenant C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, je ne connaissais pas Non mais toi c'est parce que tu es un inculte, il faut que tu sortes de ta grotte Je suis un inculte, mais effectivement Non mais toi tu es un sale con Tu sortes de ta grotte de temps en temps Voilà, parce que c'est pour venir chez toi C'est pour venir chez moi d'accord Bon, voilà Le gars il n'a pas d'amis C'est triste On ne raconte que de la merde depuis tout à l'heure Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo On revient après 3 mois d'absence Après le bac qui était tellement dur Parce que le bac, on boss pour le bac Moi j'avais plein de conventions et tout et tout Donc normalement je l'ai déjà dit dans une autre vidéo Donc si vous l'avez vu J'ai expliqué toutes les bagues Donc là on revient On est un petit peu fatigué parce que là on est en plein été Là, il fait super chaud Ah ouais, la chaleur est insupportable On ne dort pas beaucoup C'est-à-dire que la chaleur en Bretagne, on ne connaissait pas beaucoup avant Ouais, c'est vrai que la chaleur en Bretagne, ce n'est pas un truc qu'on est habitué Du coup, on va beaucoup à la plage et tout Ça c'est cool C'est génial C'est sympa Mais du coup, quand on va à la plage, on ne bosse pas Et ça, ce n'est pas très productif pour nous Tu sais, il y a YouTube Money, on en a besoin Enfin surtout vous, moi je suis là à titre de support Parce que tu te fais chier, tu n'as rien à faire pour monter vacances Voilà, c'est ça Donc du coup, on ne commente pas beaucoup ce qu'on est en compte faire dans la partie Mais bon, là il n'y a pas besoin de commenter grand chose On est en détente un peu On se détend, on est tranquille On veut vous montrer un peu le jeu Faire profiter d'une petite aventure sympathique Il faut quand même leur indiquer que c'est insupportable de jouer à côté du premier joueur Ou du deuxième Ouais, parce qu'en fait On se tape dessus et c'est horrible On ne passe pas à travers, c'est un peu genre Mario Bros en fait Genre s'il y en a un qui saute par-dessus l'autre, l'autre il va finir dans le vide Et c'est un peu con Il faut vraiment être stratégique Ouais, non, il faut être coordiné Que ça se dit ? Cordonné Cordonné, oui Cordonné, je parle comme un mongol C'est la fatigue, c'est la fatigue Je dors deux heures par nuit La chaleur et tout, c'est chiant J'imagine même pas les gens qui sont à Marseille La chaleur et surtout les reportages On est à fond nous On passe nos soirées à se bourrer la gueule Il n'y avait plus internet hier soir et du coup on était un petit peu déçus Il n'y avait plus internet On aurait pu être productif et faire d'autres vidéos pendant qu'il n'y avait pas internet On n'a pas besoin d'internet pour faire des vidéos Ouais, mais pour faire ça à deux heures du mat', non Non, pas très chaud Bah si, il faut être productif On ne somme pas des petits chinois Ouais, les chinois, je sais pas s'ils bossent jusqu'à deux heures du mat', j'en sais rien En fait j'en sais pas Faudra leur demander Faudra leur demander Oh putain Oh ça va être chaud, non pas par là, pas par là, pas par là, pas par là J'attends, j'attends, j'attends Oui, donc pour ceux qui savent pas en fait dans le jeu il y a des collectibles Donc il faut les ramasser, genre il y a des notes de musique Oh putain, merde je suis mort comme un gros pourri à chier Oui, et donc les collectibles, c'est des partitions de musique qu'il faut les donner à un barde Et ils donnent de la thune en échange Et ils donnent de la thune à chaque partition qu'ils te donnent Donc attends, on va niquer le système parce que là c'est trop dangereux qu'ils en passent à deux Ah non, c'est bon, la bulle est revenue Oui, et donc du coup, une fois qu'on a des partitions, on gagne 500 pièces d'or Et les pièces d'or elles servent à acheter des reliques ou acheter des potions La bouffe aussi, d'avoir plus de points de vie Plus de points de vie, voilà, mais en fait non La potion ça s'achète pas En fait on verra ça plus tard dans le jeu Les potions ne s'achètent pas en fait Oui, ça se récupère souvent Les réceptacles de potions s'achètent Pas les potions Un peu comme dans Zelda, il faut acheter les flacons Ouais voilà, c'est ça, et après il faut aller les récupérer Et après il faut aller les récupérer des potions Bah ça se trouve que c'est inspiré de ça d'ailleurs Bah oui, certainement Et donc du coup en mode de joueur, donc une particularité aussi C'est que c'est pas que De toute façon dans Shovel Knight il n'y a pas de vie vraiment En fait quand on meurt, on perd des gold Il faut aller les récupérer Il faut aller les récupérer, on peut Enfin on est pas obligé, mais on peut les récupérer quand on crève C'est mieux Parce qu'avoir de la thune ça fait Parce qu'il y a des succès à déverrouiller dans le jeu aussi Et si on joue les succès Il faut aller les thunes Comme on dit, oui mais en fait Il y a un autre truc encore C'est un double effet qui se coule C'est que le mode de joueur c'est cool Enfin c'est cool si tu joues avec quelqu'un avec qui tes coordonnées Sinon tu joues avec ton petit frère de 2 ans et demi Il va te tuer tout le temps Il va niquer ta partie et justement ils ont prévu ça les mecs C'est qu'ils peuvent pas trop te niquer ta partie Parce que Oh le con J'ai pas compris En fait on peut pas trop niquer la partie comme ça Parce que Quand on joue en mode de joueur Les succès sont désactivés Ah ça c'est à dire Du coup quand t'as des succès Genre ne pas mourir dans ce niveau là Il est pas Il y a pas de succès du jeu Je crois que ça aurait pu être une valeur ajoutée Ah tu t'es fait niquer mais t'es nul En même temps quelle idée tu passes sans le tuer Je te vole ta vie Il était camouflé Il faut savoir que quand on réapparaît On vole la moitié de la vie de son coéquipe Exactement Donc du coup là c'est coopération coopération Si on essaie de faire le four Ben ouais ça détruit la game Voilà le truc c'est que si on joue trop comme un connard Et ben l'autre il nous vole la moitié de notre vie quand il repoppe C'est ça le problème Mais du coup ça peut être un petit avantage comme un inconvénient Et il y a encore un autre effet qui se coule Qui peut être sympathique pour ceux qui ont saucer le jeu en solo C'est que ben vous allez le voir là Bon déjà la bouffe elle se partage pas là On est pas dans un Kirby ou dans un Mario Bros Ouais mais il faut prévoir qui aura la bouffe Voilà il faut prévoir qui aura la bouffe pour la donner aux meilleurs joueurs en général Parce que bon lui on s'en fout Hop en fait les boss là ils ont une double barre de vie Oui parce qu'on est deux donc c'est deux fois plus dur Donc voilà les boss sont deux fois plus dur en mode de joueur qu'en mode simple Mais il faut savoir aussi que bon Ca fait beaucoup d'il faut savoir Mais il y a plein de choses en jeu Il est génial ce jeu Et il y a plein de codes un peu Enfin ils sont pas vraiment cachés Il suffit d'aller sur internet Si on rentre des codes par exemple si on renomme une partie avec un nom particulier On active un code et en fait on peut activer plusieurs modes Genre un mode où on est géant Un mode où on est invincible Et il y a un mode qui s'appelle le mode speedrun Et en fait bah c'est tout dans son avis On est juste allé le plus vite possible Tu cours trois fois plus vite que la vitesse de base du jeu Et le truc c'est que tu te fais toucher une fois t'es mort Ah ouais Et tu dois faire tout le jeu comme ça Et il y a pas de sauvegarde non plus En fait si tu dois enchaîner le jeu direct comme ça Je t'avais déjà montré ça et ça va super vite Et vite de moi ça serait gentil Oui je vais essayer de toi crever Parfait Je lui ai niqué sa mère Mais j'ai un truc de gold que j'ai pas pu ramasser Voilà on lui a détruit son cul Mais j'étais à un point de vie de mourir quand même Voilà C'est le beau plays hein C'est du premier coup Là d'habitude quand on fait des vidéos on se foire Ouais là on se fait dégommé par les boss On se fait déglinguer mais là on l'a eu En petite cinématique C'est un peu posé C'est la fin des niveaux en fait En fait c'est tous les deux trois niveaux Il y a une petite cinématique comme ça Alors moi je propose qu'on reste jusqu'au rêve Oui on termine ça parce qu'il faut en garder Puis il faut savoir qu'il y a encore beaucoup Il faut savoir J'arrête pas de répéter ça je sais pas pourquoi Il faut savoir 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 Il y a un truc c'est qu'il y a pas beaucoup de niveaux dans le jeu Il doit y avoir une dizaine de niveaux à tout casser Oh je t'ai niqué J'étais censé te marcher dessus là Ah bah non je t'ai baisé Il y a qu'une dizaine de niveaux dans le jeu Donc si on en fait trop comme ça Bah on va torcher le jeu trop vite Et nous voilà C'est pas rigolo sinon Alors du coup Mais ça va faire plus de youtube money Et du money Donc Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un niveau par vidéo Sachant qu'il y a des niveaux qui sont plus long que d'autres Dans celui là on a mis à peu près 10 minutes à le terminer On est pas mort une fois Si on est mort Une fois Si ? Non une fois chacun Une fois chacun On a pas recommencé On a pas recommencé Et dans d'autres niveaux comme ils sont plus difficiles En plus le fait d'être 2 On va certainement crever beaucoup de fois par la suite Donc du coup On va faire un niveau par vidéo Comme ça les vidéos seront pas trop long non plus Mais c'est plus Plus profitable à regarder Voilà c'est pour nous Même pour nous c'est plus agréable Parce que ça on enchaîne pas comme des gros ports Et en ayant peur d'être trop long ou trop chiant On va faire un petit format comme ça Donc Bah c'est tout ce que j'avais à dire Et j'espère que la vidéo vous aura bien plu Bah oui Bah t'as pas beaucoup parlé toi hein ? Non mais c'est comme d'habitude Je vais prendre la main à force Voilà c'est Faut reprendre les habitudes Voilà c'est ça On reprend les vidéos Voilà calmement Donc Bah je vous dis à la prochaine fois Au prochain épisode de Shovel Knight ou d'autres Peu importe Et puis A bien Tal Salut tout le monde Au revoir Ouais